Chaque année en France, entre 25 et 38 millions d'animaux sauvages sont tués à la chasse. L'estimation est vertigineuse. Basée sur des chiffres officiels de l'ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage, elle reste critiquable, mais a le mérite de poser des hypothèses claires. Une chose est certaine, les chiffres dépassent l'entendement. Imaginez, si nous devions étendre au sol les corps des sangliers abattus chaque année, ils couvriraient à eux seuls près de 42 hectares. Une superficie énorme, presque impensable. Les chevreuils, quant à eux, occuperaient 30 hectares, des chiffres qui laissent sans voix. 20 millions d'animaux d'élevage sont lâchés chaque année, puis tués pour le plaisir des chasseurs, dont 14 millions de faisans, 5 millions de perdrix rouges et grises, et 1 million de canards colvaires. La chasse plaisir, comme on l'appelle, s'étend à des espèces qui, pour beaucoup d'entre nous, évoquent beauté et liberté. 28 espèces chassables sur 89 sont menacées. Saviez-vous que l'on chasse encore la marmotte, ou même l'alouette ? Et ces jolis oiseaux en danger critique d'extinction, comme la bécacine des marées, l'aidera duvé ou encore la magreuse brune. Le fuligule morillon, avec sa huppe si caractéristique, fait aussi partie des victimes. Quant aux animaux d'inuisibles, que sont les renards, les fouines, les martres, les belettes ou les jets et les pis, on en tue chaque année 2 millions 8. Pourtant, de nombreuses études prouvent leur utilité à eux aussi. On parle ici d'une tuerie de masse, des millions d'animaux, petits ou grands, qui contribuent pourtant à l'équilibre de notre écosystème. Des espèces qui rendent chaque jour des services inestimables à notre environnement. Des créatures sensibles qui enchantent nos paysages et notre quotidien. Comment pouvons-nous qualifier cette destruction systématique de la biodiversité ? Comment évaluer l'ampleur réelle de ce carnage, alors que certains animaux ne sont tout simplement aujourd'hui pas comptabilisés ? Face à ces chiffres, une question s'impose. Est-il encore raisonnable de penser que les animaux ont pour rôle de nous divertir et que l'on peut en disposer comme bon nous semble ? L'ignorance humaine sur le rôle de chaque animal dans la nature est-elle encore un motif valable pour se permettre ce massacre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada